Maman, soit le bienvenu sur Lwanda, mais vous allez nous dire comment on prononce votre nom. Et si on dit Nazikamphir comme ça? Merci, je prononçais Nizar tout court, c'est plus simple. Normalement c'est Nizar, Khamphir, mais vous dites Nizar, je suis l'ami de tout le monde. En quoi tu sais, la première séance est d'entraînement après le match d'hier? Oui, je suis arrivé hier, j'ai vu le match et aujourd'hui c'est la première séance, le premier contact avec les joueurs, tout est bien passé, on a un très bon groupe, on a une bonne équipe, on essaie d'améliorer ce qu'il y a parce que l'équipe APR c'est un grand club, non seulement au Rwanda, même en Afrique, il est connu par ses représentations, c'est pour cela que moi je suis venu de la Tunisie, ex-entrepreneur de l'équipe nationale, et ça a 17 ans en équipe nationale, et maintenant je suis au Rwanda et ça me fait énormément plaisir pour donner le savoir que j'ai eu pendant cette expérience-là. Vous êtes contre vous en interdit pour venir ici à Rwanda? La réalité c'est que vous avez une bonne équipe d'une part, c'est une équipe qui va avec mes objectifs techniques, c'est-à-dire il y a des équipes où je ne peux pas travailler, où il y a des équipes où je peux donner le plus, et je sens qu'avec l'APR je peux donner le plus parce que le style de jeu qu'ils jouent, ça me conforte énormément, et en plus je peux aller le plus loin possible, et surtout représenter Rwanda au Ligue des Champions, parce que quand on joue au Ligue des Champions, ce n'est pas le club qui joue, c'est le pays, et le peuple est derrière nous. Vous êtes d'accord avec les dirigeants, combien de temps, pour quel objectif? Oui, on a fait un contrat de six mois, renouvelable, mais tout dépend des résultats, ça s'est connu dans le monde entier, donc automatiquement on espère que ça marche, je ferai le maximum de moi-même pour donner le plus à ces jeunes joueurs qui méritent amplement ça. Monsieur le coach, comme vous venez de nous dire que ça dépendait de votre résultat, j'ai consulté le journal Afrique Foot, qui a écrit que si vous allez gagner les bons résultats, vous allez aussi gagner l'entraîner de l'équipe nationale. Non, ils ont mal interprété ça, c'est-à-dire, c'est tout à fait normal, quand on vient dans un pays, on entraîne le meilleur club qui existe au pays, donc automatiquement on donne des ambitions, c'est vrai, chacun a envie d'entraîner l'équipe nationale, mais tout dépend des responsables, c'est pas moi qui décide, l'essentiel c'est que je dois donner des résultats avec l'APR. Quand on voit les équipes du Nord de l'Afrique, on voit que ce sont des équipes qui jouent au ballon, est-ce que c'est votre genre? Bah oui, c'est normal, parce que c'est vrai que l'équipe PAPR, c'est l'équipe qui joue au ballon, qui sait faire monter les ballons, que ce soit à droite ou à gauche, par station, et c'est presque la même chose qu'en Tunisie, sauf qu'on doit donner un peu plus sur le plan tactique pour cette équipe-là, pour aller le plus loin possible, parce que sérieusement, ces jeunes-là, ils méritent d'aller le plus loin possible. Est-ce que vous connaissez le football de Wanda en rongue, de Wanda? Pas spécialement, parce que moi, quand je suis venu ici, et là, j'ai parlé avec les joueurs et les responsables, moi je ne vais pas changer quoi que ce soit, le staff de l'APR, il est là, Emmanuel, c'est l'entraîneur, je suis le head coach, l'entraîneur, c'est eux qui font le travail, moi je les aide, je les aide au maximum. Quelques fois, je donne quelques directives pour rectifier un petit problème, mais le bateau, il est en train d'avancer, et on essaye de l'avancer un peu plus. Vous avez observé le staff que vous allez travailler ensemble. Ah oui, c'est non. Il y a quelque chose qu'on peut ajouter, les éléments, c'est-ce qu'il faut, c'est complet. Vous parlez du staff? Oui, du staff. Non, j'ai siégé avec lui le matin, et on a travaillé maintenant à l'après-midi sur le terrain. C'est un bon staff, c'est un jeune qui promet, qui veut aller le plus loin possible. On doit l'aider, on doit l'encadrer, on est là pour ça. Est-ce que vous avez commencé à penser à le match contre le Young Afrikan de Tanzanie à la Chambre de la Chambre de la Chambre ? Exactement, on a reçu hier les CD de l'équipe, et on est en train de visionner cette équipe-là, et demain, on va rentrer en stage, on va le visionner avec les joueurs. Quelle image avez-vous concernant le football de l'Est-Afrique ? Ben, l'Est-Afrique, il est en train d'avancer, il y a une nette progression, mais le problème, c'est qu'il a un petit problème, il ne peut pas aller le plus loin possible, surtout en Coupe du Monde. On veut le voir en Coupe du Monde, mais l'Afrique, c'est le futur du football. Le contrat de 6 mois, quel argent que vous allez recevoir ? Le salaire, tout dépend des responsables, tout dépend des résultats. Vous en avez négocié, vous avez négocié ? Même si j'ai négocié, je ne le dirai pas. Alors, coach, vous avez observé le chan, le championnat d'après-midi. Le chan ? Oui, bien sûr. Le Rwanda est arrivé à un cas de finale. Quelle image avez-vous porté sur le chan ? Déjà, quand vous parlez de chan, ça me fait mal au cœur, parce que c'est mes joueurs qui ont joué. Parce que c'est moi qui ai préparé cette équipe-là. C'est des joueurs qui étaient avec moi en équipe national junior, après ils ont monté avec moi en équipe national olympique. Normalement, il devait être le minimum en carré d'âge si ce n'est pas les champions. Mais malheureusement, ils sont sortis tôt, très tôt même. Ça, c'est la première des choses, le chan. Mais le niveau du chan, cette année, n'est pas très élevé. Il était moyen. Moi, par exemple, on l'a eu au Soudan. On a eu le chan, en 2011, j'étais avec eux. Oui, avec Sametrabi, on l'a emporté. Le niveau, il était meilleur. Mais bon, le football, actuellement, il est en progression. C'est vrai que les joueurs qui évoluent à l'étranger, ils donnent plus aux équipes nationales. Les locaux, il y a un petit problème. On doit réviser tout ça. On va en manger tout le monde. Monsieur le coach, vous venez d'Ogabézien. Vous avez été l'entraîneur assistant de l'étoile sportive du Sahel depuis 1990, à 1982. Donc, c'est l'expérience à votre coaching. Quel message avez-vous pour le soutien de l'APRFF ? Vous avez parlé un peu, plus ou moins, de ma carrière. Depuis 1980, j'entraîne, c'est vrai. J'ai entraîné 17 ans en équipe nationale. J'ai entraîné non seulement l'étoile de Sahel, l'Espérance, le CSS, le club africain. J'ai eu beaucoup de titres, que ce soit en équipe nationale, que ce soit au club. J'essaie au maximum de donner ce savoir, cette petite expérience-là, de la transmettre aux joueurs. C'est ça ce que je veux. Quand je sors de Rwanda, je laisse des traces. Au moins, c'est positif. Au moins, j'ai quelque chose que je puisse donner à ces jeunes-là. Est-ce que quand vous êtes conscient qu'ici au Rwanda, sur le plan français, plutôt, vous avez un problème d'équilibre. Parce que quand vous vous êtes porté sur le plan offensif, vous vous dégarnissez au maximum sur le plan défensif. Et vice-versa. Donc, il ne faut pas jouer la défensive. Il ne faut pas jouer l'offensive à outrance. Il faut jouer juste et équilibrer quand il le faut. Merci. Merci beaucoup. De rien. De rien.